Les terroristes ont le sommeil troublé au Cameroun. Le gouvernement a su avoir battu 10 séparatistes dans l'ouest anglophone. La région est en proie à une instabilité depuis plusieurs années. Cela devient récurrent en Afrique du Sud. Les accidents de la circulation. 25 personnes ont perdu la vie dans un accident de bus. Les victimes étaient pour la plupart des personnes âgées. Et puis en Côte d'Ivoire, près de 3 tonnes d'écailles de pangolins ont été incinérées. L'animal est soupçonné d'être à l'origine du coronavirus. Les autorités veulent éviter tout risque de contamination. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Direction le Cameroun où le gouvernement a assuré ce lundi avoir neutralisé 10 terroristes séparatistes lors d'une opération militaire. C'était samedi dans une localité de l'ouest anglophone du pays. Et dément notamment avoir tué des civils comme l'affirme plusieurs sources. L'aide d'Étareille. 10 terroristes sécessionnistes ont été neutralisés, dont 3 femmes. Lors d'un affrontement entre des militaires et des séparatistes dans la localité de Smile-Babanki, dans la région du Nord-Ouest, a affirmé le ministre camerounais de la Communication, René-Emmanuel Sadi, dans un communiqué. Il a précisé qu'un combattant séparatiste connu sous le sobriquet de général Fireman fait partie des personnes abattues. Depuis le week-end, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ainsi que des médias en ligne accusent l'armée camerounaise d'avoir tué une dizaine de civils, notamment des femmes et des enfants, lors de cette opération. Le gouvernement parle d'une propagande mensongère et d'allégations totalement infondées et contraires à la réalité des faits. Il a assuré aussi dans le communiqué qu'au cours de cette opération, un fusil d'assaut de type AK-47 et du matériel de combat ont été retrouvés, ainsi qu'un homme otage libéré. Depuis près de trois ans, l'armée et des groupes séparatistes armés s'affrontent dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les deux camps sont accusés de perpétrer des crimes et des actions contre des civils. Le 14 février dernier, 23 civils, dont 15 enfants, 9 de moins de 5 ans et 2 femmes enceintes, sont morts lors d'une opération militaire à Antungo, un village du Nord-Ouest, selon l'ONU. Interpellé le 22 février dernier par un activiste camerounais à Paris, le président français Emmanuel Macron avait promis de mettre le maximum de pression sur le président Paul Biya pour que cesse des violences intolérables. L'armée nigérienne se déploie dans la localité de l'Est de Kaduna, où un massacre a lieu dimanche dernier. 50 personnes ont été tuées par des groupes de bandits. Kaduna est donc située dans le Nord du pays et enregistre régulièrement des attaques djihadistes. L'attaque du dimanche dernier a été attribuée à des hommes armés soupçonnés d'appartenir à un gang spécialisé dans le vol de bétail et des kidnappings. Une centaine environ, ils ont attaqué trois villages dans le Nord, tirant sur des habitants, pillant et incendiant des maisons selon la police locale. Le commandant de la police a reçu un rapport sur ces attaques et des hommes sont envoyés dans la zone pour rassembler davantage d'informations, a déclaré le porte-parole de la police de l'État. Un député de Kaduna et des habitants ont, quant à eux, fait état d'au moins 50 corps retrouvés. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir. Les bandits ont attaqué le village au moment où les fidèles sortaient des mosquées après la prière, tirant au hasard sur les populations. Les blessés avaient été évacués vers des hôpitaux de la région. Un responsable local a présenté l'attaque comme des représailles aux opérations menées par l'armée dans la région. Les bandits ont accusé les habitants des villages ciblés de fournir des informations sur leur cachette aux militaires. Le mois dernier, 21 personnes, dont 16 membres d'une même famille, avaient été tuées lors d'une attaque similaire contre le village de Bakali, dans le distrit voisin de Jiwa. Cette partie de l'État de Kaduna est devenue, ces dernières années, un repère de bandits spécialisés dans le vol de bétail et des enlèvements contre rançon. En Guinée-Bissau, le gouvernement du premier ministre Numo Gomez Nabiam, nommé donc par Umaro Sisoko Mbalo, a été investi au palais présidentiel. Et ce, en dépit du rappel à l'ordre de la CEDAO, qui a donc indiqué qu'elle refusait de reconnaître les organes créés et installés en dehors des cadres constitutionnels et légaux. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a estimé illégal ce lundi les investitures successives en Guinée-Bissau de deux chefs d'État en dehors des cadres légaux et constitutionnels et la coexistence de deux premiers ministres issus de camps opposés. L'organisation ouest-africaine appelle à mettre fin à l'anarchie dans le pays et s'inquiète de l'immixion des forces de défense et de sécurité dans la sphère politique. Mais malgré cette mise en garde, le gouvernement du premier ministre Nuno Gomez Nabiam, nommé par Umaro Sisoko Mbalo, a été investi ce lundi au palais présidentiel. Composé de 19 ministres et 13 secrétaires d'État, le gouvernement a prêté serment en présence de toute la haute hiérarchie militaire. Nuno Gomez Nabiam, le premier ministre nommé, a profité de cette occasion pour présenter ses priorités que sont la sécurité, l'éducation, les services sociaux, même si aucun ministre n'a été nommé au portefeuille de la santé. Dans les discours, pas un mot sur le communiqué de la CDAO qui sonne pourtant comme un désaveu pour Umaro Sisoko Mbalo. La cérémonie d'investiture de ce lundi soir est donc une fin de non-recevoir adressée à ses détracteurs par Umaro Sisoko Mbalo. Les nouveaux ministres devraient s'installer dès ce mardi au palais du gouvernement, toujours contrôlés par les militaires. La Guinée-Bissau a donc désormais deux gouvernements malgré le communiqué de la CDAO. Et depuis que l'ancien président angolais José Eduardo Dos Santos a quitté le pouvoir, la justice de ce pays cible ses enfants. En l'occurrence, son fils José Filomeno et sa fille Isabelle Dos Santos. L'ancien président n'est pas pour leur personnellement inquiété, mais attention. Loin de tout ce fracas politico-judiciaire, l'ex-président José Eduardo Dos Santos coule une retraite paisible en Espagne. S'il est accusé d'avoir largement livré les ressources nationales à la cupidité d'une poignée de proches, le maître absolu du pays pendant 38 ans a échappé à l'opération mépropre menée par son successeur, Joao Lourenso. Ce ne sont pas eux qu'il faut blâmer, c'est leur père. Même s'ils se sont retrouvés à récupérer les richesses de l'Angola, ce n'est pas de leur faute à eux. Si vous êtes un enfant et que votre père vous donne quelque chose, est-ce que vous n'allez pas le prendre ? Bien sûr que vous allez prendre. Sélectif ou pas, le grand nettoyage opéré par Joao Lourenso bénéficie en tout cas de large soutien dans le pays. Pour ce qui est de l'ex-président, c'est une autre paire de manches. Le parquet affirme aujourd'hui ne pas envisager de s'attaquer à José Eduardo Dos Santos. À ce que je sache, il n'y a aucun fait qui prouve que l'ancien président a commis une irrégularité criminelle pour le moment. Il n'y a rien qui prouve qu'il a commis une infraction. Pour rappel, José Eduardo Dos Santos reste constitutionnellement protégé de toute poursuite criminelle par son statut jusqu'en 2022, soit cinq ans après la fin de son mandat. La raison pour laquelle il n'échappera pas à la justice, c'est que bon nombre de gens ont mis en examen dans des affaires importantes que le citent tous, soit parce qu'ils disent avoir suivi ses instructions, soit parce qu'ils ont agi avec son accord ou en l'ayant informé. C'est ainsi le cas dans l'affaire José Filomeno, où l'ancien gouverneur de la banque centrale Valter Felipe da Silva, lui aussi sur le banc des accusés, a expliqué avoir utilisé les fonds détournés sur ordre de l'ancien chef de l'État. Dos Santos n'échappera pas à la justice, son heure viendra, assure Rafael Marquez. La seule question est de savoir si sa santé ne le trahira pas d'ici à 2022. Et en Afrique du Sud, 25 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation dans le pays. Un bus qui transportait des personnes âgées pour la plupart est tombé dans un ravin. Le président Cyril Ramaphosa a exprimé son indignation face à ce drame récurrent. L'accident s'est produit lorsque le chauffeur du bus a perdu le contrôle du véhicule et a dévalé une pente très raide. Près d'un village du Sud a précisé le porte-parole des transports dans la province du Cap-Oriental. Il est très difficile d'atteindre le lieu du drame qui n'a impliqué que le bus, a-t-il ajouté. Les causes de l'accident sont pour l'instant inconnus. Le bus qui assurait la liaison entre Chibi et Butterworth, transportait essentiellement des personnes âgées, partifait des causes ou percevoit leur allocation sociale. Cette stratégie nous attriste profondément et nous oblige à nous assurer que les transporteurs et les autres usagers de la route font preuve de précaution sur les routes, a réagi le président Cyril Ramaphosa. Perdre autant de vie dans un seul accident est bouleversant et choquant, a estimé son ministre des Transports. Nous sommes déterminés à ce que l'enquête soit rapidement conclue, a-t-il assuré, en réitérant sa volonté à renforcer les mesures de sécurité routière. Bien qu'elle dispose d'un des réseaux routiers les plus développés du continent, l'Afrique du Sud demeure l'un des plus mauvais élèves en matière de sécurité routière. En 2017, plus de 14 000 personnes ont été tuées sur les routes du pays. Le gouvernement a annoncé l'an dernier une série de mesures destinées à réduire la mortalité routière, notamment un renforcement de la répression contre les policiers qui touchent des pots de vin, les fonctionnaires qui délivrent illégalement des permis de conduire, ou les conducteurs qui roulent en état d'ivresse. Et puis ces mesures en Côte d'Ivoire pour éviter toute contamination du coronavirus, les autorités viennent de brûler près de trois tonnes d'écailles de pangolins. L'animal est sousonné d'être à l'origine du virus. Les saisies ont été opérées en 2017 et 2018. Écoutez ces précisions. Nous avons participé à un bûcher pour incinérer une saisie d'écailles de pangolins, une saisie qui a été opérée en 2017 et en 2018. Donc nous avons pu prouver que non seulement nous luttons contre le braconnage, mais aussi le trafic illicite d'espèces protégées. Là, nous avons procédé à l'incinération de quelques trois tonnes d'écailles de pangolins. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire a aussi saisi plus de 600 kg d'ivoire d'éléphants et procédé à l'arrestation d'une trentaine de trafiquants d'espèces sauvages. Certaines années, c'est au moins deux années d'empresonnement, mais nous estimons que ces sanctions ne sont pas assez sévères. Mais je crois que les thèmes sont en révision. L'essentiel, c'est d'empêcher que des personnes, n'est-ce pas, tant pis dans l'ombre, puissent profiter de la mort de nos espèces protégées. Et c'est sur ces précisions que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501